Bonjour, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit conseil, un petit truc utile qui j'espère vous permettra d'améliorer vos peintures grâce simplement à une utilisation particulière de la couleur. Mais juste avant de vous donner ce petit conseil, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description en dessous de cette vidéo pour obtenir plusieurs mini formations gratuites en peinture. Voici donc maintenant comment utiliser la couleur pour améliorer vos peintures. On a tous à un moment donné l'impression de ne plus avancer ou de ne plus progresser en peinture. On a l'impression que nos peintures pourraient être plus belles, qu'il leur manque quelque chose. Je sais ce que c'est parce que moi aussi ça m'est arrivé et puis ça m'arrive encore aujourd'hui quelques fois. Alors le problème, ça ne vient pas forcément du fait que vous manquez de connaissances ou de pratiques ou même d'un manque de talent. Le problème vient souvent du fait que, tout simplement, on ne pense pas à certaines choses. Certaines choses qui pourtant sont si simples et qui régleraient bien des problèmes. Et c'est d'ailleurs une fois qu'on a réglé ces problèmes-là qu'on va dire, eh bien, suffisait d'y penser. Et donc, lorsqu'on utilise certaines méthodes, tout devient plus facile et le résultat est, bien sûr, beaucoup plus satisfaisant. Combien de fois vous avez peint d'après une photo en respectant, voire même en reproduisant exactement, parfaitement, les couleurs qui se trouvaient sur votre modèle ? C'est souvent, lorsqu'on peint de cette manière, que le tableau manque de qualité, il manque de caractère, il manque quelque chose dedans. Oui, on peut améliorer le tableau, même si le modèle est excellent. Vous avez un super modèle, une super belle photo que vous allez mettre sur votre tableau, vous allez peindre, mais malgré ça, vous pouvez encore utiliser la couleur pour apporter encore plus de valeur à votre tableau. Ce n'est pas parce que le ciel est bleu, dans le paysage, qu'il faut le peindre en bleu. Ce n'est pas parce que l'herbe est verte qu'il faut la peindre en vert. Ce n'est pas parce que le mur de la maison, il est gris qu'il faut le peindre en gris. Ce n'est pas non plus parce que le fond, derrière la nature morte, ou derrière des fleurs, ou derrière ce portrait, il est bleu, ou qu'il est gris, ou qu'il est rose, ou qu'il est brun, qu'il faut le peindre de la même couleur qu'il est sur le modèle. Il ne faut pas hésiter à modifier des couleurs dans le tableau. Si on apporte des modifications dans les couleurs du tableau, que ce soit la couleur dominante générale de l'ensemble du tableau, ou juste une partie du tableau, ou un petit sujet même, on peut augmenter grandement la qualité du tableau et le rendre vraiment beaucoup plus beau, beaucoup plus, on va dire, impactant par rapport aux gens qui vont regarder ce tableau-là. Les recherches montrent que la couleur peut jouer un rôle majeur dans notre état d'esprit. En peinture, la couleur nous permet de créer notre propre individualité et notre propre style aussi. La couleur peut être utilisée pour évoquer certaines émotions ou pour faire passer un message aux personnes qui vont admirer votre œuvre. Les couleurs froides, par exemple. Les couleurs froides et les couleurs chaudes nous font réagir de façon différente. Les couleurs froides, qui sont basées sur des nuances de bleu, des bleus verdâtres, des bleus violacés, elles ont un effet calmant, reposant, par exemple. Les couleurs chaudes, elles, par contre, qui sont basées sur les nuances d'orange, jaune-oranger, rouge-oranger, transmettent des émotions de bonheur, par exemple. Ça, c'est quelques émotions parmi tant d'autres. Le rouge, c'est la couleur de la force, de l'amour, de l'excitation, de la vitalité, de la joie de vivre. Bien sûr, il y a d'autres nuances aussi, ça peut être aussi la violence ou autre, mais on va dire à la base. Les rouges foncés, aussi, créent une atmosphère plutôt d'opulence, de pouvoir, de richesse. Le jaune, par exemple, lui, il est plus léger, il est enfantin, il représente la lumière aussi. Il apporte un sentiment de bonheur et de sagesse. Et il attire beaucoup plus l'attention que les autres couleurs aussi. Le bleu, il est doux, il est apaisant, il nous confère une qualité d'expansion, d'ouverture, de grandeur, d'immensité. Il représente aussi la sagesse et la stabilité. Alors, ainsi, comme ça, je pourrais faire la liste de toutes les couleurs, incluant toutes les couleurs primaires, les secondaires, les tertiaires, les quaternaires, tout ce que vous voulez. Les couleurs claires, les couleurs foncées, pour chaque couleur aussi. Mais ce n'est pas vraiment le but, ici, de l'opération, si vous voulez. Le conseil que je vais vous donner se rapporte, oui, au sentiment que vont faire ressentir les couleurs, mais je ne peux pas faire la liste non plus là-dedans. Mais il faut que vous sachiez que les couleurs, donc, ont un pouvoir et que vous devez utiliser ces pouvoirs à votre avantage dans la peinture. Bon, si vous trouvez, par exemple, en présence d'un modèle, d'un paysage avec beaucoup de verres dans la végétation, l'herbe verte, les arbres verts, tout ça, et aussi du bleu, du bleu dans le ciel, la mer, l'eau, tout ça. Alors, si vous apportez dans ce tableau une dominante chaude, en transformant le bleu du ciel ainsi que les verts de la végétation dans des couleurs plus brunes, marrons, plus orangées, vous n'allez pas éliminer le vert, éliminer le bleu, mais vous allez juste les teinter plus chaudes. Admettons, vous prenez un ocre jaune, tiens. Ocre jaune, ça devient un petit peu votre couleur lien, la couleur qui va lier les autres couleurs. Vous en mettez dans le bleu, vous en mettez dans les verts. Et là, vous allez voir que vos bleus vont devenir verdâtres, mais ils vont se réchauffer aussi. Et les verts aussi vont se réchauffer. Donc, votre tableau aura un caractère particulier qui lui donnera certainement plus de force et plus de qualité que si ça avait été simplement les verts et les bleus que vous aviez sur la photo. C'est exactement la même chose pour toutes les sortes de sujets, que ce soit des natures mortes, des fleurs, des animaux, les portraits, et même la rapserie aussi. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la couleur. Et il faut utiliser cette puissance à votre avantage. Alors, quand vous faites de la peinture, commencez toujours par vous demander quelle est la couleur dominante actuelle de votre modèle et s'il n'y aurait pas plus des belles couleurs à appliquer à votre sujet. s'il n'y aurait pas moyen de les changer pour quelque chose qui va apporter un caractère plus fort. Si vous ne savez pas quelle couleur vous devriez utiliser, posez-vous la question suivante. Quel sentiment je souhaite faire ressortir de ce tableau ? Ou encore, quelle est la force particulière du sujet de ce tableau ? Et à ce moment-là, vous allez savoir qu'est-ce que vous allez devoir renforcer au niveau des sentiments, donc forcément des couleurs. Si votre sujet, par exemple, est un bateau ancré dans l'eau calme d'un lac paisible et désert, eh bien, ça serait judicieux de choisir des couleurs qui font ressentir ces mêmes sentiments-là. La plupart des artistes qui réussissent leur toile savent très très bien comment utiliser la couleur à leur avantage, mais souvent, les débutants ne sont pas vraiment conscients du pouvoir de la couleur sur le spectateur, la personne qui va regarder le tableau. Alors, j'espère que vous allez pouvoir maintenant améliorer vos peintures en leur associant des couleurs appropriées à l'atmosphère ou à l'ambiance que vous souhaitez faire ressortir et qui donnera vraiment beaucoup plus de force et de caractère à vos œuvres et à vos tableaux. Si vous voulez vraiment améliorer et progresser en peinture, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo et de vous inscrire pour recevoir ces mini formations qui contiennent des heures de vidéos puis c'est entièrement gratuit. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire sous cette vidéo et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Je voudrais aussi vous informer que je mets un nouvel article sur mon blog chaque semaine. Chaque article contient des informations qui vous aideront dans la réalisation de vos peintures. Vous trouverez un lien vers mon blog ici dans la description de cette vidéo. Alors merci beaucoup aussi de liker et de partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche aussi qui va vous permettre d'être avisé lorsque j'ajoute de nouvelles vidéos dans ma chaîne YouTube. Voilà. Merci beaucoup pour m'avoir suivi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye !